allo à tout le monde j'espère que vous allez bien nous voici dans la vidéo de la du tirage guidance de cette semaine du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre donc là vous avez un peu la la dose qui sera dominant un petit peu cette semaine et ensuite j'ai fait lundi mardi mercredi jeudi et vendredi je me suis servi en carte conseil de cet oracle qui en développement personnel c'est christelle me si qu'il a fait il est tout 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 récent il vient de suisse et j'aime beaucoup les cartes donc j'ai décidé de l'utiliser pour ce tirage donc nous allons commencer par l'énergie dominante de cette semaine qui sera le 3dp le 3dp c'est vraiment là c'est la créativité plus le mental c'est égal à la douleur un petit peu une douleur due à des paroles voilà qui vont qui vont être vrais et qui vont refléter la vérité qui vont vous blesser mais qui seront nécessaires pour avancer pour prendre conscience des choses donc cette semaine peut-être des ruptures amoureuses qui seront assez qui seront sans ménagement sans respect un petit peu mais qui sera nécessaire de toute façon pour avancer on se rend compte que ça sera jamais plus comme avant on désire quelque chose donc on sait qu'on ne pourra pas l'atteindre on nous demande aussi un petit peu ça va être un peu de de crever l'abcès voilà ça serait de faire partir toutes les hypocrisies cette semaine et la carte conseil c'est la carte de la méditation voilà c'est prendre du recul c'est lâcher prise sur les sur les situations parce que voilà même si les choses nous blessent ou des choses arrivent c'est qu'il y a une raison et puis que que aussi cette énergie voilà de douleur ne nous ne nous emprisonne pas toute cette semaine donc la méditation c'est quelque chose qui peut faire du du bien donc voilà voilà comme le moteur d'un engin tournant à plein régime trop longtemps vos engrenages se grippent à tourner en boucle votre mental se fatigue vos idées perdent leur pertinence ou leur finesse par le sport la méditation le jardinage le coloriage le tricot trouver un moyen pour offrir un repos à votre mental permettez lui de se connaître de se concentrer sur ses sensations d'activité ses autres sens cette part de vous est également productive et peut même vous amener à voir un éclairage sur vos préoccupations du moment comment pourriez vous intégrer un peu plus de temps pour déconnecter votre mental de la journée c'est à dire voilà faut pas se laisser envahir par nos blessures ne doivent pas nous qui nous guider même si des fois ça peut être quand même assez douloureux mais la douleur ne doit pas régir notre notre vie pour lundi j'ai tiré un le 10 de denier et ben c'est la transmission c'est la que alors on parle d'accomplissement financier donc peut-être que des gens qui attendent des rentrées d'argent ça pourrait arriver ce lundi une approbation aussi des parents de la famille sur un de vos projets ou sur la relation vous avez le 10 c'est quand même le la fin de quelque chose et on va aller voir ailleurs on va mettre en route un nouveau cycle on va transmettre on va pouvoir s'occuper des autres peut-être fonder un fois mi mais il ya une notion de stabilité voilà c'est bon on reste dans le denier donc le denier c'est quand même assez quelque chose de matériel donc voilà un accomplissement financier une approbation sur des parents ou de la famille qui pourrait être sur une entreprise ou sur vos nouvelles envies et j'ai tiré en quatre conseils la digestion bah c'est un petit peu ça voilà c'est le 10 on va on digère tout ce qu'on a et on va aller vers quelque chose mais si voilà comme on a été un peu brutalisé on va dire par des mots et ben ben faut apprendre à digérer tout ça et à les transformer alors je cherche évidemment je suis du côté anglais donc j'étais pas prêt de trouver alors digestion le passé peut être proche ou lointain il reste dans votre mémoire on pourrait l'imaginer gravé en vous mais ce serait oublier qu'il est possible d'en changer la couleur le goût l'odeur les émotions vécues les actions qu'elles ont qu'elles ont engendré ont été nécessaires pour votre apprentissage le temps des émotions peut laisser place au temps de la guérison il est temps de tourner la page et on vient un peu voilà on a subi un petit peu ça c'est et en début de semaine on va aller on va aller vers autre chose mais faut comprendre ce que ce qui nous est arrivé de digérer et d'évacuer tout ce qui nous a blessés il est temps pour est faire la pulpe positive de ce que vous avez appris pour permettre à la douleur de partir loin qu'avez vous appris de ce vécu qu'avez vous développer pour aller de l'avant pourriez vous envisager que c'est grâce à ce passé que vous avez grandi et que vous êtes devenu une belle personne donc voilà pour lundi on garde 10 de deniers c'est quand même là voilà on va transmettre et puis on va aller voilà on on va aller voir ailleurs et pensez bien voilà à prendre du avec la méditation voilà à bien digérer et la roue de la fortune la roue de la fortune on est dans pour mardi c'est quand même voilà on va aller vers quelque chose de nouveau qui va se remettre en route on part c'est une évolution qui va être qui est là qui qui va arriver de toute façon la roue et tourne on prend son envol mais surtout la roue de la fortune elle nous dit aussi qu'il faut apprendre à dire non voilà on doit premièrement se faire plaisir à nous même être bien dans notre basket être dans le présent et pas faire dire oui pour faire plaisir aux autres tant pis on peut dire non aussi on a le droit et des fois ça fait du bien de dire non en carte et ben voilà l'envol voilà c'est un peu la roue de la fortune c'est 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 voilà il ya une évolution on va vers un nouveau cycle on prend son envol quel que soit même si ça plaît pas à tout le monde on peut dire ben non moi je m'envole je vais voir ailleurs et puis ben tant pis t'as pas su faut pas être retenu de force non plus l'oiseau a grandi il est temps pour lui de sauter hors du nid il doit rassembler son courage et ses forces car le nid est haut et le risque de chute est frais pourtant son instinct et la nécessité de pousser pour aller nourrir pour aller se nourrir excusez moi et ne plus dépendre de la nourriture qu'on lui donne prendre son indépendance le contrôle de sa vie dont ceux de ceux dont il se nourrit sortez de votre cocon vous serez volé vous en avez les ressources oser quelle peur vous retient quel de quelle ressource intérieure auriez vous besoin quand vous l'avez quand l'avez vous déjà utilisé pourriez vous l'utiliser de nouveau donc voilà on part vers quelque chose et on casse les voilà on met la roue on on met en marche quelque chose et on on avance malgré les réticences des autres cette semaine pour mercredi et ben le fou voilà on y va on part on part vers quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas une nouvelle vie on est libre on parle aussi de naissance on a confiance on va déclencher quelque chose on va commencer quelque chose 1 et vous voyez c'est quand même on part sur un nouveau chemin de vie cette semaine qui va se mettre en place lentement et qui risque de pas faire plaisir à tout le monde parce que on va sortir les gens et nous mêmes de notre zone de confort on va vers quelque chose qu'on n'a pas qu'on ne connaît pas donc qu'on a peur et seul voilà alors seul voilà c'est à dire qu'on va avancer pour nous et on va aller vers quelque chose de nouveau pour nous et sans être accompagné de personnes qui pourraient nous distraire un peu de notre chemin ou nous influencer alors je cherche le seuls vous découvrez la vie et apprenez à poser et vous avez vu l'envol on parle de partir du nid et après là on s'en va seul à l'aventure comme le fou et vous apprenez à poser un pied sur le sol les sensations que cela vous procure vous sont propres elles vous correspondent et vous parle votre langage d'autres sentiront une terre rugueuse là où vous vous sentirez ferme et solide ils sentiront brûlant alors que vous le sentirez réchauffer votre corps ou l'inverse quel que soit les ressentis vos sensations émotions sont légitimes juste pour vous même en ce moment elle vous informe et vous permettent de décider quoi faire à leur écoute seul vous pouvez choisir de rayonner pour partager ce que vous êtes seul vous pouvez décider de votre sort de votre vie de vos actions vous pouvez décider de vivre en partageant ou en gardant pour vous seul vous décidez seul maître de votre vie quelles sont mes sensations vos émotions que disent-elles quels sont vos besoins donc voilà et bah des fois ça plaît pas ou à beaucoup de monde donc c'est pour ça que voilà faut faire attention il faut pas prendre faut prendre du recul un lâcher prise sur que les gens peuvent peuvent dire pour jeudi c'est la reine de pentacle la reine de pentacle c'est rêver c'est quelqu'un qui a un esprit très pratique qui est très habile de ses mains qui est attentiste qui est réaliste qui n'a pas peur de se retrouver voilà qui a pas peur de retrousser ses manches pour pour aller aider c'est quelqu'un qui a du goût donc voilà jeudi ça va être ça ça va être on va faire des choses pour nous avec nos capacités qu'on a à acquérir il ne faut pas hésiter et en carte conseil pour jeudi j'ai ben voilà rêvé donc voilà on peut c'est rêver en fait jeudi ça va être un peu ça ça va être rêvé mais c'est parce que la reine de pentacle il ya quand même une énergie maternelle voilà il ya on parle de stabilité on parle d'aider de rêver mais vers quelque chose qui nous correspond et qu'il n'est surtout pas impossible de faire il est des rêves qui résonnent avec notre coeur d'enfant donc voyez c'est vraiment l'enfant intérieur avec l'énergie maternelle de la de la reine qui sera très présent jeudi ils vous font fibrer et sourire en y pensant mais ils sont vite mis de côté semblant trop grand trop irréel trop fou par rapport à ce que vous vivez présentement pourtant votre votre âme d'enfant ignore les obstacles et elle a raison son but est de vous emmener au plus proche de ce que vous de ce qui vous met en joie et si vous vous rapprochiez de vos rêves oser prendre le temps de rêver écrivez ainsi tout ce qui vous apporterait puis observez par petits bouts les émotions les expériences qui vous ferez vivre lesquelles vous rapprocherez de vous comment pourriez vous construire votre chemin vers ce rêve et voilà mais on peut aller vers un rêve et être très pragmatique je sais pas moi vous décidez de de partir dans un autre pays et ben on part on part pas un peu comme le le fou parce qu'on a la reine de pentacle qui est là donc on va se renseigner on va être lucide si c'est un pays en guerre ben voilà il ya des précautions à prendre il ya des vaccins à faire qu'est ce que je vais mettre dans ma valise qu'est ce que va m'apporter cette chose et voilà et on est de rêver c'est pas de la visualisation c'est vraiment rêver d'autres choses d'aller vers vers encore quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas et en fait on va mettre un cycle en place des nouvelles rencontres etc et ben rêver des fois ça plaît pas non plus à l'extérieur parce que là cette semaine ça va être ça ça va être un peu l'attaque voilà des remarques et tout c'est quoi ton rêve t'es complètement folle et ben non faut pas les écouter faut aussi faut aussi au fond pas spécialement en tenir compte vous faut écouter son enfant intérieur et pour vendredi c'est le set de bâton et ben le set de bâton c'est tenir bon c'est tenir ses positions c'est surmonter les épreuves parce qu'on va avoir tendance voilà à être sollicité on va vous remettre en doute on va pas être mais si voilà vous avez vos vous maîtriser les choses surtout je dis avec la reine donc ouais on maîtrise les choses on les connaît et ben je vois pas pourquoi on se mettrait en défaut par rapport aux autres on va c'est un peu aussi tester les limites comme un enfant qui va avec ses parents tester jusqu'à temps pour savoir jusqu'à temps il a le droit avant de prendre une punition ou d'être puni dans sa dans sa chambre on va aussi percer à jour les gens qui nous apporteront pas quelque chose de de positif dans notre travail dans notre nouveau cycle en fait parce que un nouveau cycle on peut on a des gens qui sont là dans notre chemin de vie mais ben voilà là on n'a plus rien à apprendre de l'autre on n'a plus rien à partager mais comme on va aller vers une nouvelle expérience vers quelque chose de nouveau ben on va rencontrer des personnes l'univers va nous mettre des personnes donc voilà faut faire la place donc du coup on va peut-être en en prenant du recul cette semaine s'apercevoir que ben il ya des gens qui sont pas si si positif dans notre vie en fait et qu'on a et qu'on n'a plus besoin pas par méchanceté mais c'est comme ça c'est la vie vous gardez pas vos relations de votre naissance jusqu'à votre mort elles évoluent et voilà et le et avec la carte j'ai eu avancé voilà c'est cette semaine ça va bouger mais pour nous concrètement voilà avancer vers un nouveau métier vers un nouvel amour vers un nouveau chemin de vie mais c'est nous qui allons décider de ce que nous allons faire cette semaine des choix on va voilà vous avez le choix d'avancer en suivant la masse ou d'avancer sur votre propre chemin il est peut-être sinué hors des conventions mais il vous fait avancer grandir à tour carrefour vous pouvez ajuster votre trajectoire changer de chemin prendre un temps l'autoroute ou passer par la forêt vous pouvez décider d'embarquer des passagers allant dans la même direction que vous ou de débarquer ceux qui vous freinent temporairement ou définitivement donc ça représente vraiment le set de bâton énergétiquement quand même on est on est bien vendredi vous êtes seul maître à bord de votre véhicule alors prenez les rênes de votre vie et gardez courage vous avancez en tout temps même quand vos pas vous paraissent petits et le questionnement c'est dans quelle direction souhaitez-vous aller par où ou par quoi commencer comment vous en donnez les moyens d'avancer voilà vous avez un rêve ben maintenant faut avancer quoi c'est pas le tout de rêver on fait toujours après il y a des voilà il y a des rêves que ils sont peut-être pas réalisables voilà mais à la rigueur non parce qu'on met les choses en place après on peut tout laisser et aller vers une nouvelle vie changer complètement donc donc voilà la petite guidance le petit tirage conseil et guidance de cette semaine donc ne prenez pas qu'à voilà des blessures prenez du recul par rapport à ça par rapport aux gens qui sont pas voilà et accepter la fin des choses accepter la fin des relations voilà et lundi il y a quand même un accomplissement financier et puis après ça y est on va y aller et vers quelque chose qu'on a décidé seul avec notre enfant intérieur en fait d'aller dans notre propre énergie et d'avancer je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine vidéo bisous bisous 1